Mon réseau, bon ça va bien. Ok, connexion disponible. Bon, ben bonjour! On est dans le défi 86, à la douzième vidéo déjà du défi 86. Je suis au parc, j'ai appelé ça les enfants. On va faire un petit sujet, peut-être un petit peu plus léger aujourd'hui. Parce que je suis avec mes enfants, mes petits-enfants aujourd'hui, pour une occasion particulière. C'est la fête de mon bébé. C'est la fête de mon quatrième, de mon garçon aujourd'hui, qui a 20 ans, déjà 20 ans. C'est quelque chose, hein? Ouais, ça va vite. Le temps passe vite. Avec les petits-enfants ici, aujourd'hui. Mon nom est Chantal Brouche, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, et spécialiste des sens et du plaisir, mais particulièrement dans la reconnexion à soi par les sens et faire parler le corps. Ouais, ben parlons d'enfants aujourd'hui. Salut, salut, salut! Les enfants, moi quand j'étais jeune, je ne pensais pas avoir des enfants. Sincèrement, là, on m'avait même aidé. Carrière, moi j'étais juste branchée. Carrière, c'était juste ça que j'avais en tête, c'était important. Pour mon mari, par contre, lui, il avait voulu 12 enfants. Il adore les enfants, il courait à terre avec eux. Pour lui, c'était super important d'avoir des enfants. Fait que j'ai fait, ben oui, pourquoi pas? J'étais jeune à cette époque-là, j'ai dit, je veux des enfants, on va y faire des enfants. Ça a commencé un peu comme ça, belle réflexion. Et ma mère m'avait dit, à l'époque, toi, avec la patience que toi, t'as besoin d'avoir des enfants de bonheur. Donc, je me suis dit, ben, tout, c'est bon, on va y aller tout de suite. Fait que j'ai eu des enfants quand même assez tôt. Avant 25 ans, j'en avais déjà trois. Et je me suis découvert que j'étais, mes enfants, pour moi, je les ai portés, ça a été difficile, les accouchements ont été difficiles. Mais mes enfants, j'ai toujours été connectée tellement avec mes enfants, je les sentais, t'sais. Moi, j'ai adoré, adoré et j'adore. Je suis très, très contente, je suis très heureuse d'avoir eu des enfants, d'avoir des enfants, d'avoir des petits-enfants. J'adore ça. Je ne sais pas comment est-ce que je réagirais à ça. Mais s'il y a quelque chose que j'ai compris, si je peux dire ça comme ça, à travers les années, c'est que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils nous sont prêtés pour qu'on les amène vers l'autonomie, pour qu'on leur montre un chemin de vie et qu'ils fassent leur chemin de vie et non celui qu'on leur trace. Ce n'est pas à nous autres de tracer le chemin de nos enfants. C'est à eux autres de décider de leur propre chemin, de leur propre avenue. Et de les voir avancer, de les voir évoluer, c'est extraordinaire, c'est fantastique. J'adore ça. Et ils nous font grandir. Moi, je pense que s'il y a quelque chose qui m'a fait grandir dans la vie, c'est bien les enfants. Parce que c'est tes premiers déclencheurs. Les autres, c'est authentique quand c'est tout petit. Ce qu'ils vivent, c'est sorti, ça le sort. Ils viennent te chercher. Ils viennent te chercher dans tes blessures, puis dans tes déclencheurs. Ça fait que c'est l'évolution. Tu as le souhait, soit des écrasés, ou soit d'en apprendre et de grandir avec ça. On fait un peu des deux. Et ce n'est pas volontaire, c'est toujours inconscient, mais c'est le chemin qu'on prend pareil. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas être responsable du bonheur, ni responsable de la souffrance de nos enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher nos enfants de souffrir. Ils viennent comme nous autres, ils viennent avec leurs propres blessures. Ils viennent au monde avec leurs propres blessures. Et ils nous ont choisis comme parents pour vivre cette expérience-là. Nous autres, en tant que parents, on essaie de leur offrir le meilleur, au meilleur de notre capacité, au meilleur de notre connaissance. Et ça ne les empêchera pas de souffrir. Même si on fait pour le mieux, même si on fait du mieux qu'on peut, ils vont trouver moyen d'avoir souffrance. Puis là-dessus, j'aimerais ça donner un exemple qui m'a fascinée, parce que j'ai mon dernier, mon bébé, justement, qui est sa fête aujourd'hui. Et je me souviens très bien de cet accouchement. Et mon Dieu, ça a pris deux ans à réparer. Ça a pris deux ans à réparer le corps, cet accouchement-là. Mais il était tellement désiré, parce qu'après ma troisième, j'ai fait une fausse couche. Et j'ai fait un épuisement général où ça a pris deux ans à me remonter physiquement, parce que tellement j'étais épuisée, vidée, vidée, vidée. Je me suis fait ligaturer. Parce que j'étais vraiment sous la conviction que si je retombe enceinte, je pourrais rester. Je m'étais faite ligaturer à l'époque. Je devais déjà trois. Donc, je suis ligaturée. Après cinq, six, sept ans, je me sens bien. Je suis mieux. Puis là, j'ai une envie de coucouner rare. Et j'ai envie d'avoir un enfant. Je décide que je me refais réanastamos. Je me fais réopérer pour me faire replugger. Et complètement hors statistique, parce qu'avec le même homme. Oui, c'est ça. Ce n'est pas parce que j'avais changé de conjoint. C'est parce que c'était pour ma santé. Et donc, l'opération me dit, c'est beau, c'est beau. On vous donne 80 % de réussite. Il y a des bonnes chances. Ça fait que je pense que c'est deux mois plus tard, je tombe enceinte. Je fais une fausse couche. Et finalement, après ça, je retombe enceinte. Et c'est mon Philippe. C'est mon dernier bébé. C'est là que j'ai cet enfant et que j'accouche de lui. Mais vraiment tellement désiré, cet enfant-là. Il était vraiment très, très, très voulu. Ce n'était pas un accident, mais pas du tout. Même si, entre la troisième et le quatrième, il y a neuf ans. Il y a neuf ans de différence. C'est une question de santé. Mais mon fils était persuadé que c'était un accident. Que ce n'était pas une grossesse désirée. Que ce n'était pas une grossesse voulue. Et lui, suite à ça, il a vécu l'abandon. Donc, ça veut dire qu'il porte cette blessure d'abandon-là déjà. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. On en a parlé. Ça m'a frappée de voir qu'il avait perçu ça comme ça. Mais que l'histoire n'est tellement pas ça. On a discuté. Il a pleuré. Ça lui a fait du bien d'entendre ça. Si tu savais à quel point tu étais désirée. Lui, ça l'a fait un baume sur sa blessure. Ça lui a fait du bien. Qu'on puisse en parler. Qu'on puisse s'adresser. C'est pour vous dire que quand même, qu'on ferait ce qu'on veut. On ne peut pas empêcher nos enfants de souffrir. Par contre, on peut les aider à grandir. À faire un bout de chemin ensemble. À les accompagner. Mais on ne peut pas en prendre la responsabilité. Puis les enfants, ça ne nous appartient pas. Fait qu'on n'a pas à décider de leur vie. On n'a pas à décider de leur choix. Ils font chacun leur propre choix. Puis ça, c'est quelque chose que je tiens beaucoup. Et déjà tout petit, quand les enfants voulaient quelque chose, j'essaie toujours de leur faire voir les conséquences. OK, tu veux ça? Si tu fais ça, ce que tu as pensé, que ça pourrait faire ça, ça, ça. Fait que si oui, si tu es prête à assumer les conséquences, go, vas-y. Teste-les. Fais-le. Ah oui, go. Je suis d'accord avec ça. T'es d'accord avec ça, Carole? Fait que si c'est, vas-y. Parce que les empêcher, c'est la première chose qu'ils vont faire. Parce qu'à la place de les empêcher, je le faisais réfléchir. Même que des fois, il y avait des amis qui venaient à la maison. Puis moi, je voyais le comportement de mon enfant changer. Puis, pas pour le mieux. J'aimais pas vraiment ça. Fait qu'à la place de dire, moi, je veux plus que cet enfant-là revienne à la maison. Puis je t'interdis. Moi, c'est pas ça que je faisais. Je regardais mon enfant puis je disais, est-ce que t'as remarqué que depuis que ce copain-là vient à la maison, ton comportement a changé? Tu faisais pas ça avant, mais aujourd'hui, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. T'as-tu remarqué? Je trouve ça étrange. Est-ce que t'aimes ça? Moi, je sais pas, mais mon feeling, il est pas bon. Est-ce que t'es sûre que c'est quelqu'un qui est bon pour toi? Puis là, ça le faisait réfléchir. Puis par eux autres-mêmes, ils décidaient, sais-tu, c'est vrai, j'avais pas remarqué, t'as raison. Bien, j'aime autant qu'ils reviennent plus. Fait qu'ils décidaient que c'était fini, que cet enfant-là revenait plus et que cette amitié l'a terminée là. Fait que ça a été, je les ai mis devant leur propre choix et ça, je suis contente de leur faire ça. Ça, je suis contente de ça. Même si aujourd'hui, ça m'arrive encore de tomber dans le piège, tu sais, des parents puis de pas vouloir que ton enfant souffre puis d'en prendre trop sur tes épaules puis de... Puis tout ça, vous remarquerez que c'est toujours par culpabilité. Quand tu ressens de la culpabilité, c'est toujours ça qui se passe. Fait que... Mais on se récupère, on revient, on fait... Bien là, je m'excuse, je pense que franchement, j'ai empiété sur ton territoire. Je t'ai envahie, je t'ai enlevé de ta responsabilité. Je vais reprendre ma responsabilité. Je te laisse tes affaires. Fait que... De prendre conscience de tout ça. Puis à travers ça, bien, c'est une belle exemple puis on grandit ensemble puis de discuter comme ça avec mes enfants, j'adore ça. Je trouve ça extraordinaire puis de les voir aller puis de les voir s'occuper de leurs petits-enfants puis je trouve ça tellement beau, tout ça tellement beau. C'est vraiment le fun. Fait que je suis très, très contente. Fait que sur ce, bien, moi, je vous dis à demain pour la treizième vidéo. Fait que... Ciao! Je retourne avec ma gang. Bye!